Si ça s'avérait vrai, je serais déçu par l'homme, pour lequel j'ai beaucoup de... L'année que j'ai passé avec lui, il fait tout au moins les sept mois que j'ai passé avec lui, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce joueur qui a fait des efforts nécessaires pour perdre du poids, pour arriver en forme, pour nous apporter quelque chose. Si, encore une fois, si ça s'avérait vrai, parce que moi je suis quand même méfiant, ça me surprendrait. Déjà, ça me surprendrait vu l'état d'esprit du joueur. Et si c'était le cas, je serais déçu. J'ai lu ce matin, donc on a découvert ça. Je pense qu'on avait un staff médical aujourd'hui, dont une partie rejoint l'équipe de France, qui était assez compétent. Je ne crois pas que Louis-Robert soit un garçon qui se dope. C'est un petit peu comme si... Vous me dites ça, c'est comme si on me disait que Philippe Saint-André prend de la marijuana. Il n'a pas le profil pour prendre de la marijuana. Vous ne me parlez de personne sûrement, mais Philippe, je ne le verrais pas marcher au reggae à la marijuana. Donc c'est pareil pour Louis-Robert, ce n'est pas du tout le genre. Donc je crois surtout qu'il a dû prendre un produit pour se calmer une douleur. Et puis c'est plutôt quelqu'un qui est distrait. Et en plus, s'il s'est dopé en finale, il n'a pas pris le bon dopage. Il faudra que je recrute le Dorter Fuentes pour cette année. Si on doit se doper, autant prendre le meilleur et pouvoir gagner nos matchs. Voilà. Enfin, le premier cas, il n'y a pas de dopage, puisqu'il a été blanchi, Stéphane. Voilà. Donc le second cas, la seule chose à laquelle a pu peut-être se doper Lewis, à mon avis, c'est s'il a mangé des lasagnes au bœuf. Mais je ne vois pas comment il aurait pu se doper autrement. Il y a le problème moral d'un peu d'opage. Ben non, je veux dire, il y a bien sûr qu'il n'y a pas de dopage. Enfin, le seul dopage que j'ai vu dans le rugby depuis que je suis là, c'est 80% des joueurs qui sont asthmatiques et qui prennent de la ventoline. Voilà, c'est le seul dopage qu'il y a dans le rugby. Ou des fois, des Red Bull qui s'envoient avant les matchs, mais bon, ce n'est pas très très méchant. Je n'ai jamais vu de joueur de rugby en état de gagner le Tour de France.